L'armée populaire de libération a récemment mené des exercices de combat au-dessus du détroit de Taïwan. C'est alors que plusieurs responsables américains, dont le sous-secrétaire d'État, ont visité l'île la semaine dernière. Et maintenant, le ministère chinois de la Défense a réagi à ces visites, en avertissant que l'armée protégera toujours la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Taïwan est une partie inséparable de la Chine. Les récents exercices sur le détroit de Taïwan visent l'ingérence étrangère et un petit nombre de séparatistes indépendants de Taïwan. Les autorités taïwanaises du DPP ont constamment incité à l'affrontement entre les deux parties, menant des provocations en parlant de l'indépendance de Taïwan et mettant en danger la paix et la stabilité dans le détroit. Cette tentative est vouée à l'échec. Et si des forces séparatistes osent séparer Taïwan de la Chine en quelque nom ou par quelque moyen que ce soit, la Chine les vaincra résolument à tout prix. Sur le front Chine-États-Unis, le secrétaire à la Défense à Washington, Mark Esper, a récemment accusé l'armée chinoise de révisionnisme et d'essayer de contrer la force américaine. Le ministère chinois de la Défense a riposté. La Chine défend fermement la charte de l'ONU et maintient l'ordre international fondé sur des règles. La coopération et les échanges de la Chine avec d'autres pays sont tous conformes aux normes de base. En revanche, les États-Unis insistent depuis un certain temps sur l'unilatéralisme, le protectionnisme et la politique de puissance. Ils ont annoncé leur retrait de nombreuses organisations internationales, notamment l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé et l'accord de Paris sur le climat. Ils doivent plus de 2 milliards de dollars américains en redevance aux Nations unies. Il est donc clair pour la communauté internationale qui a raison et qui a tort. Alors que les tensions entre Beijing et Washington atteignent des sommets historiques, le porte-parole a aussi évoqué l'avenir des relations. L'avancée de la Chine vers son grand rajeunissement est imparable. Nous sommes convaincus que la Chine et les États-Unis gagneront à la coopération et perdront à l'affrontement. La coopération est le seul et unique choix pour les deux pays. On espère que les États-Unis pourront faire face à la réalité et gérer correctement les relations entre les deux armées. La Chine est résolue à développer une relation non-conflictuelle avec un respect mutuel et une coopération gagnant-gagnant avec les États-Unis tout en préservant fermement son national, sa sécurité et ses intérêts de développement. Il dit que la Chine souhaite que les États-Unis essaient d'y parvenir à mi-chemin, renforcent la compréhension mutuelle et gèrent les risques et les différences en travaillant ensemble pour promouvoir une relation militaire bilatérale stable. Sous-titrage Société Radio-Canada